Déjà cette amitié-là, après le bachelor, ça continue, maman. Mais bon, amitié entre femmes, c'est souvent en mode CDD, rarement sans mode CDI. Dans Rianne, elle a posté ceci, elle a déclaré sa flamme et son amour à son amie Nadia. Elle dit ceci à Rianne, je vais prendre ma voix francophone parce que vous-même vous connaissez Rianne, c'est dans la chocobiance. Loin des yeux, près du cœur, en dehors des feux des projecteurs, tu restes et demeures ma soeur, d'une autre mère. Merci pour cette belle aventure que tu nous as fait vivre, pleine d'émotions, de rebondissements et surtout de mystères. Aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes que tu es une personne spéciale et unique, beaucoup de courage. Pour la suite, je t'aime très fort, bisous. Voilà ça qu'elle est. Après, demain, on va me sentir qu'oh non, ils étaient venus pour le bachelor. D'accord, c'est passé. Bon, ça sert au moins, je me dis, aucune femme d'entre toutes ces femmes-là sont venues pour jouer. Je vous dis la vérité. Il y a Graciel qui était venu pour sa notoriété. Parce que dès que c'est terminé le bachelor, vous n'avez pas vu. Elle a du talon. Elle a commencé à chanter sa chanson. Tu comprends? Et il y a marri à mes pays, Laetitia. Ils ont agrandi leur communauté. Ce n'était pas par amour que toutes ces femmes-là étaient venues. Même Nadia n'était pas venue par amour. Moi, je ne crois pas. Je suis sûre qu'après deux jours, même, elles auraient largué Joël. Voilà, même Stéphane qui est là. Donc, votre émission-là, il ne faut pas nous prendre pour des beurres, s'il vous plaît. Je viens de tomber sur une publication vraiment qui m'a choquée, en fait. À un moment donné, il faut arrêter d'attribuer l'étiquette de la vendeuse de piment à une femme. Parce qu'elle côtoie des garçons, parce que c'est une femme indépendante, parce que c'est une femme épanouie. Ça, là seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vois deux personnes, deux célébrités ivoiriennes, une célébrité ivoirienne avec une célébrité, en fait, du Congo, Kinshasa, qui se sont croisées, qui ont sympathisé, qui ont pris une photo ensemble, quoi. Mais c'est quoi, en fait, cette manie à toujours vouloir coller cette étiquette-là aux célébrités féminines africaines, la vente du piment ? Pourquoi, en fait ? En plus, je ne parle pas des malouesses. Si une femme vend son piment, c'est son droit, c'est son choix. Son corps, son choix. Son corps, son droit. Il ne faut pas juger les gens, juste comme ça. Vous ne connaissez pas les problèmes qu'une personne peut endurer dans sa vie, qui le poussera à faire ce choix. Arrêtez. Arrêtez ça. Oh, Diana Mboulio, vend le piment. Emma Loeso, vend le piment. Coco, vend le piment. Nadia, Nathalie Kowa, vend du piment. Aïe ! Si ils ont réussi comme ça, si toi tu as envie de vendre ton piment, vend ton piment. Voilà, vend ton piment. Moi-même, le terme, la fille facile, je n'aime pas, parce que chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Quand j'ai parlé même de Nadia, où j'ai dit que non, à Nadia Mboulio, je n'ai pas parlé de fille facile. Jamais, je ne peux prononcer ça. Ou bien, la vente de piment. Ça ne se fait pas. Et puis, Mboulio, là, ce n'est pas une maladie, s'il vous plaît. Ceux qui sont offusqués parce qu'on dit Mboulio. Donc voilà, arrêtez ça sur Emma. Quand on dit à certaines personnes, au lieu d'aller chercher même, comment faire pousser ? Comment faire pousser gazon sur jardin ? C'est eux qui vont s'asseoir sous le méta pour aller parler d'une personne qui ne pense même pas à elle. On peut faire ça, dama. Emmanuel Keita, à part les produits pour la peau, créez-nous seulement une pommade pour faire pousser les chevaux aussi. Ça serait bien. Ça va calmer les ardeurs et puis les émotions des gens. Aïe ! Vous êtes là, vous vous plaignez. Oh non, Emma l'ouest, oh. Elle est en danger, oh. Emma l'ouest, oh. Oh, moi, j'ai vécu ça, oh. À cause de la eucalonde, oh. Oh, patati, oh. C'est menté, c'est descendu. Mais c'est vous-même encore qui venez chercher un gros problème sous méta. Ah ! Est-ce qu'on peut faire ça, dama ? Hein ? Hé ! Et puis, les gens comme ça, ils ont peur même de prononcer le prénom Emmanuel. Et puis, ils disent même le nom Keita, là. Ils ont peur. Parce que le pouvoir suscite la crainte. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. Ils ont peur de dire même, tu les dis ce mot, dis E, K. Ils vont être là au monde. E, 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 K. C'est difficile. Ils sont obligés de passer par les surnoms bizarroïdes pour vouloir qualifier quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est haut. Maman. Ma chérie, E, Emmanuel Keita, pardon, il faut penser aux gens. Crée, s'il te plaît ma chérie. Crée les produits pour cheveux, c'est mieux. Et puis, on a quitté le méta. Parce qu'il y a trop. C'est trop, c'est trop. Aïe. On dirait Dadou, hein. Dadou qui critique quelqu'un de... Pardon, je suis partie. Au revoir.